Générique Bonjour, c'est Gilles du site Boursicodé.com, voici l'analyse technique matière première pour cette journée du lundi 25 novembre 2013. Commençons cette analyse par l'or, donc l'or qui continue ici sur son biais baissier, puisqu'après avoir atteint ici la zone des 1241, qui constitue un premier objectif ici donné par les retracements de Fibonacci, puisqu'on voit ici cette zone de support qui est confondue avec la zone ici des 161,8%, les cours qui ont oscillé ici dans un range entre 1241 et 1250, et puis il y a eu cassure dès hier soir donc de cette zone, avec inscription d'un nouveau plus bas sur une zone de support ici à 1228, avant de remonter ici dans la zone de range que l'or occupait précédemment, on est même repassé au-dessus de cette zone des 1241, que les cours sont en train de tester actuellement. Donc du point de vue de la continuité, on reste ici dans une tendance baissière, puisque les cours évoluent largement sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, et la dynamique est toujours bonne. Alors attention, toutefois on a des grosses divergences qui apparaissent sur cette phase de baisse, puisque si on regarde le RSI ici, ce point bas est nettement plus bas que ce point bas-ci, et du point de vue du stochastique, là par contre c'est moins visible, mais on a aussi une petite perte de dynamique sur cette phase. Donc attention ici à ne pas créer une phase de retournement, alors le retournement serait effectif sur une cassure ici de cette zone des 1250, on aurait deux signaux importants pour donc détecter ce retournement, à savoir ici cette zone de point haut qui serait du coup cassée à la hausse depuis l'inscription de ce dernier point bas, et puis une attaque assez franche de cette moyenne mobile 20 exponentielle, qui va continuer à descendre si la tendance reste dans la même orientation. Donc ici sur une cassure des 1250, on invaliderait d'un point de vue court terme la continuité du mouvement baissier, avec un retour possible ici sur une zone allant de 1260 à 1266 de la relance. Bien sûr sur une cassure ici de cette zone de point bas qui se situe à 1228 dollars l'once, et bien il y aurait un signal de continuité de cette tendance baissière. Sur WTI nous confirmons ici une continuité d'évolution en range, avec un retour ici sur cette zone des 93.40, on a une zone de support ici 93.20, 93.40, on avait ici un contact de cette zone de résistance à 95.50, les cours sont redescendus, l'objectif ici était un retour sur cette zone, voilà, on a touché cette zone, on continue à redescendre, donc pour l'instant on reste dans la continuité moyen terme, depuis cette phase de baisse que nous avions eu ici, et donc cette évolution qui se fait dans un range de 2 dollars le baril environ. Donc pour l'instant pas de signal, bon on n'a pas eu une grosse survente ici sur cette phase, la dynamique est vraiment incertaine, sur cette phase, voilà, on a un petit peu de MACD ici, qui se retourne au moment où nous essayons d'attaquer cette zone de support, on revient ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle, on voit ici que l'on a une zone, une zone médiane, qui est plutôt sur la zone basse du range, qui se situe approximativement, voilà, sur cette phase. Bon voilà, on est en train de tester cette zone, le fait de repasser au dessus nous mettrait plutôt sur une évolution entre 94 et 95,50. Bon pour l'instant tout ça se fait vraiment dans des mouvements de range, on n'a pas grand chose, pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors on a une autre zone intermédiaire, qui se situe encore une fois sur une zone psychologique à 95 dollars le baril, on voit bien ici sur cette phase, voilà, on a 94 ici, 95 là, et donc les zones extrêmes de ce range moyen terme, qui se situe entre 93,50 et 95,50. Donc tant que l'on reste ici dans cette zone, eh bien il faudra attendre ici des contacts entre ces différentes zones, tant que nous n'avons pas une cassure à la hausse des 95,50, ou des 93,50, bon cassure plus significative, ce genre de cassure ici sporadique qui sont très rapides, ne sont pas significatives, et ne donnent pas des signaux de sortie de cette tendance neutre moyen terme. Et enfin sur le Brent, nous restons ici sur une dynamique plutôt haussière, malgré une ouverture fortement baissière, donc à l'ouverture du marché pour ce sous-jacent, on vient de casser ici, de confirmer la cassure des 110 dollars le baril, alors cette cassure est intéressante d'un point de vue, pardon, d'un point de vue court moyen terme, puisque nous avons ici cette zone de point bas, qui nous ouvre la porte ici, vers des zones de point haut assez intéressantes, alors on a même une espèce de hanse avec tasse ici, alors même si c'est un petit peu pointu au niveau du fond de la tasse, cette figure est tout à fait validable, puisque suite à la cassure ici, il n'y a pas de réintégration trop forte des cotations sous la ligne d'eau, donc une ligne d'eau qui est définie ici sur cette zone à 109,50, nous avions un plus bas approximatif à 103, ce qui nous fait 5,50 dollars d'amplitude à reporter à partir de la ligne d'eau, ce qui nous donne un objectif à 115 dollars le baril, un objectif qui est tout à fait atteignable sur la dynamique actuelle, donc pour valider ici cette hanse avec tasse. Du point de vue de la configuration technique, on est sur une dynamique haussière assez intéressante, puisque sur une cassure ici de cette zone de point haut, il n'y a pas de surachat, et la dynamique est bien en train de s'orienter à la hausse ici sur le MACD, donc il est tout à fait possible ici de venir inscrire de nouveau plus haut demain, au-delà des 111,50 dollars le baril, donc le Brent qui reste en phase de surperformance par rapport à son cousin américain, qui est le WTI, et donc le différentiel qui continue à se creuser entre ces deux sous-jacents. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada